Vous devez connaître les 5 symptômes du sida avant qu'il ne soit trop tard. Le virus de l'immunodéficience humaine affecte le système immunitaire humain, tuant des cellules T protectrices spécifiques. En conséquence, le corps perd progressivement sa capacité à lutter contre l'infection. Malheureusement, l'organisme ne peut pas se débarrasser seul du virus. S'il n'est pas traité, le vie conduit au syndrome d'immunodéficience acquise, sida. Comment le vie est-il transmis ? Ce virus mortel peut être transmis d'une personne à une autre. Dans la majorité des cas, les gens contractent le vie par des rapports sexuels non protégés ou à cause de l'utilisation d'aiguilles et de seringues contaminées. Le virus peut pénétrer dans le corps uniquement avec certains liquides infectés comme le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou préséminales et le lait maternel. Les comportements sexuels à risque et l'abus de drogue injectable augmentent les risques de contracter le vie. Le problème est aussi, que l'immunodéficience peut progresser dans le corps humain sans provoquer de symptômes spécifiques, en particulier pendant les stades précoces. Comment le vie se développe-t-il ? Les premiers symptômes pseudogrippaux apparaissent dans les deux à quatre semaines après l'infection. Cette période est appelée syndrome rétro-viral aigu, qui dure en moyenne une ou deux semaines. A la fin de ce stade de la maladie, l'infection passe à l'état chronique, latence clinique. Bien que le virus soit encore actif et continue d'attaquer le système immunitaire humain, cette phase peut durer plusieurs années sans signe lié au vie. La progression du trouble se développe individuellement, en fonction de l'état de santé, du mode de vie et du traitement. Les personnes qui prennent régulièrement des médicaments antirétroviraux peuvent rester à cette phase pendant des dizaines d'années. Cependant, ceux qui reçoivent un traitement peuvent néanmoins transmettre le vie à d'autres personnes. Comment reconnaître l'existence du vie dans le corps ? Il existe plusieurs symptômes qui peuvent être des signes sérieux du vie. Fièvre. En fait, la fièvre est une réaction normale du système immunitaire à l'infection. La fièvre légère persistante, entre 37,6 degrés C et 38,2 degrés C, est l'un des premiers symptômes du vie. Faisant partie du système immunitaire, les ganglions lymphatiques emmagasinent des cellules protectrices spécifiques et filtrent les agents nocifs. Ils se localisent sur tout votre corps, y compris la tête, le cou, les aisselles et l'aine. Si le vie se développe, vos ganglions lymphatiques s'agrandissent et restent enflés pendant plusieurs mois. Les lésions et éruptions cutanées sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche peuvent être des signes avant-coureurs du vie, car la peau devient très sensible aux irritants et aux rayons du soleil. En outre, les personnes immunodéficientes sont plus susceptibles de faire l'expérience de l'herpès du zona. Ne paniquez pas, votre épuisement à la fin de la journée de travail n'est pas un signe de vie. Il vaut la peine de consulter un professionnel de la santé, si vous avez une fatigue inexplicable à long terme, qui ne disparaît pas après le sommeil et le repos. Le manque d'énergie peut indiquer de nombreux problèmes de santé, y compris le vie. La mycose est un problème assez commun chez les femmes. Pour les femmes séropositives, il peut être plus difficile de se débarrasser de la candidose. Outre les parties génitales, l'infection à levure peut également affecter la bouche et même l'œsophage, provoquant des problèmes de déglutition. L'immunodéficience augmente les risques de contracter des infections transmissibles sexuellement, comme la trichomonase, la gonorrhée, la lamidia et le papillomavirus. Dans les cas plus avancés, le VI peut provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une perte de poids extrême, des douleurs musculaires et articulaires, et une toux chronique. C'est une bonne idée de passer un test, même s'il n'est pas suspecté d'être infecté par le VI afin de connaître exactement votre statut. Et n'oubliez pas d'avoir toujours des rapports sexuels protégés afin prévenir des risques de contracter ou des virus tels que le VI.